Tout seul à nager son 100 mètres crawl dans un bassin de 50 mètres aux Jeux Olympiques. Il a avoué juste après son épreuve qu'il n'avait jamais vu un bassin aussi grand et surtout, il n'avait jamais nagé 100 mètres consécutives avant l'épreuve olympique. Eric Moussambani devient donc une star dans son pays. Malgré avoir fini dernier à l'épreuve des Jeux Olympiques, il restera le seul et unique nageur guinéen à avoir participé aux Jeux Olympiques. Suite à ça, il va signer un énorme contrat avec un équipementier. Il va devenir donc ambassadeur de la natation pour la Guinée et il va mettre en place plein de projets pour son pays pour mettre en avant la natation qui n'est pas du tout un sport pratiqué dans ce pays. Déterminé à vouloir refaire les Jeux Olympiques pour son pays, il s'entraîne dur pendant 4 ans. Il réussit même à nager moins de 60 secondes mais malheureusement, il ne pourra pas participer aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes parce que sa fédération guinéenne s'est trompée de photo pour faire son visa. Malheureusement, il ne pourra pas aller à Athènes. Quelle tristesse !